La vidéo d'aujourd'hui a pour sujet l'ADN et en particulier sa structure. La première chose à savoir concernant l'ADN, c'est qu'il est formé de deux brins enroulés l'un autour de l'autre pour former une double hélice. Cette structure complexe a été élucidée en 1953 par les chercheurs Watson et Crick grâce aux images de Rosaline Franklin. Mais pour mieux comprendre le reste de sa structure, nous allons nous intéresser à un seul de ces brins d'ADN et le représenter d'une manière non torsadée, à plat, comme ceci. Cela permet de se rendre compte que l'ADN est un polymère, c'est-à-dire une succession d'unités répétitives, chacune de ces unités étant appelée un monomère. Dans le cas de l'ADN, chaque monomère est appelé un nucléotide. Mais regardons de plus près de quoi est formé un nucléotide. Chacun contient en réalité trois parties différentes. En haut, un phosphate. Celui-ci est relié à un sucre et plus précisément un ribose. Et enfin, une base azotée. Tous les nucléotides possèdent exactement le même sucre et le même phosphate. Par contre, il existe quatre bases azotées différentes. A, T, C et G. Cela signifie adénine, thymine, cytosine et guanine. Il existe donc quatre nucléotides différents dans l'ADN, chacun correspondant à une base azotée différente. Considérons ces deux nucléotides. Nous pouvons observer comment ils s'assemblent pour former un polymère. Le phosphate d'un nucléotide forme une liaison avec le ribose du nucléotide suivant. Or, les carbones du ribose peuvent être numérotés de 1' à 5'. On les numérote ainsi avec 1' car les carbones et les azotes de la base azotée sont déjà numérotés. Et on ne veut pas confondre les atomes du ribose avec ceux de la base azotée. On remarque que la liaison se fait entre le carbone 3' du nucléotide du haut et le carbone 5' du nucléotide du bas. Cette liaison est donc appelée 5'-3' phosphodiéster avec phospho car elle implique le groupement phosphate. Ce processus peut se répéter un grand nombre de fois afin de former les immenses brins d'ADN qui composent nos chromosomes. On peut alors noter que le phosphate et le ribose s'enchaînent afin de former une longue chaîne que l'on appelle le squelette ose-phosphate. C'est la partie externe de la double hélice d'ADN qui protège en quelque sorte les bases azotées. Les bases azotées, elles, sont plutôt à l'intérieur de la double hélice. Si on reprend la numérotation de notre brin d'ADN, on réalise que l'extrémité du haut a un 5' libre qui n'est lié à rien. Et de la même manière, l'extrémité du bas a un 3' qui est libre. On dit donc que les brins d'ADN sont orientés. Et dans la double hélice, il y a une orientation mais les deux brins sont opposés. Regardez, l'extrémité 5' d'un brin est en face de l'extrémité 3' de l'autre brin. Et c'est l'inverse à l'autre extrémité de notre double hélice d'ADN. A présent, on peut se demander comment les deux brins formant notre double hélice d'ADN sont maintenus ensemble. Reprenons notre modèle aplati de l'ADN. Et on peut aligner deux brins, bien sûr à l'opposé l'un de l'autre comme on vient de le voir. Et on remarque qu'entre les deux brins, il peut se faire ce que l'on appelle un appariement. Cet appariement est gouverné par des règles de complémentarité strictes. En effet, il ne peut y avoir en face d'une guanine qu'une cytosine. Et de la même manière, en face d'une thymine, on ne retrouvera qu'une adénine. Et bien sûr, ces règles sont valables dans l'autre sens. Donc en face d'une cytosine, on trouvera toujours une guanine. Et en face d'une adénine, on trouvera toujours une thymine. Cela permet aisément de déterminer à partir d'un brin d'ADN la séquence du brin complémentaire. Par exemple, si on considère ce brin d'ADN, qui est constitué de l'enchaînement T, C, A, G, C, A, A, T, G. Pour trouver le brin complémentaire, on va commencer par placer un A en face du premier T, ensuite un G en face du C, un T en face du A, un C en face du G, et ainsi de suite, pour le reste de notre brin complémentaire. Voilà, ceci conclut cette première vidéo du chapitre numéro 7. Et nous nous retrouvons très bientôt pour, dans la prochaine, étudier comment on fabrique de l'ARN à partir d'un gène. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.